Avant de commencer la vidéo, je vous encourage à aller regarder cette vidéo qui explore les origines de la Saint-Valentin. Ça a été un peu long à faire, donc j'apprécierais vraiment si vous alliez y jeter un coup d'œil. Cela étant dit, aujourd'hui c'est une vidéo non scriptée, je sais pas d'avance qu'est-ce qui va se passer. Je me suis dit que pour la Saint-Valentin, j'allais regarder un tutoriel Wikihow qui m'expliquerait comment être un bon Valentin. Il faut savoir que Wikihow ne donne pas toujours des bons conseils. Par exemple, quand j'avais 14 ans, j'ai fait un rituel pour devenir un vampire. Évidemment, je continue de vieillir, donc ça n'a pas marché. Je sais pas trop à quoi m'attendre pour aujourd'hui, mais j'ai quand même trouvé un article et on va l'essayer juste pour voir. J'imagine que c'est une erreur de traduction et que la phrase était « comment obtenir une Valentine ». C'est pas de la faute de l'article si la syntaxe des phrases n'est pas bonne, c'est parce que j'ai fait traduire la page pour la vidéo. Sincèrement, ma faute est la faute de Google Traduction si parfois les phrases feront pas de sens. Donc l'article est écrit par Maya Diamond, virgule M A avec un blue checkmark. J'imagine que c'est une personne de confiance qui a des informations très, très, très pertinentes à nous partager. En plus, la dernière mise à jour de la page a été faite le 7 février 2024. Faut savoir que moi, au moment que je filme la vidéo, c'était hier. Donc c'est d'actualité. L'ingrédient clé pour passer une belle Saint-Valentin est de trouver votre Valentin idéal. Dans mon cas, c'est une Valentine. Ça pourrait être un Valentin aussi, on s'en fout. En vous relookant, vous serez prêt à demander à votre rendez-vous de sortir pour les grandes vacances. Une fois que vous êtes belle... Beau... Il vous suffit de choisir le bon moment pour inviter votre rendez-vous à sortir et d'acquérir la bonne dose de confiance. C'est à peu près ça mon but aujourd'hui. Donc, belle synthèse de la vidéo. Merci Maya Diamond. C'est tellement une nom de famille cool. T'imagines si moi j'étais Simon Diamond. Genre ça serait ça le nom de la chaîne YouTube. Au lieu de Tiggidou, je m'appellerais Simon Diamond. C'est tellement stylé. Ça a tellement pas rapport avec la vidéo. Je suis parti sur une tangente. On y revient, ok? C'est ça qui arrive quand les vidéos sont pas scriptées. Donc la première chose à faire, c'est... Nettoyez-vous. Vous devrez prendre une bonne longue douche pour sentir bon. Frottez les ondes particulièrement moites comme l'entrejambe et vous... Écoute, merci Maya Diamond. Je sais comment prendre une douche. D'ailleurs, j'ai pris une douche. Je sais pas si ça parait encore. Mes cheveux sont mouillés. J'ai pris une douche, ok? J'ai pas juste mouillé mes cheveux pour la vidéo. Ça serait ridicule de faire ça. J'ai pris une douche pour de vrai, ok? Je niaisais. Je niaisais. J'ai pris une douche. Non, pas vrai. J'ai pris une douche. Je peux pas m'empêcher. J'ai vraiment pris une douche. C'est ça le pire. Appliquez toujours du doderant tous les matins avant de mettre vos vêtements. Ok, il faut savoir que les conseils qu'elle donne en ce moment, je les fais depuis avant la puberté. Je pense que tout le monde a déjà appris l'hygiène corporelle. Pour l'instant, je suis pas sûr que ça va m'aider pour la Saint-Valentin, mais on va continuer. Peut-être que Maya Diamond a des secrets qui vont nous aider. Je sais pas. Rasez-vous et entretenez votre peau. C'est probablement l'aspect le plus critique de votre apparence. C'est vrai que je suis quand même dû pour me raser, donc on va aller faire ça à la salle de bain. Évidemment, je vous traîne pas avec moi, ce serait bizarre. Donc je vais aller le faire et je vais revenir. Ah ben salut, toi. Je vous présente Marly, c'est mon chat. Elle va rester avec nous pour les prochaines minutes, j'imagine. Donc je vais y aller tout seul et on se rejoint dans un petit montage. Et voilà, je me suis rasé. Ça a complètement changé mon look et je suis plus beau que j'ai jamais été auparavant. Vraiment, me raser, c'est ce qui va m'aider à la Saint-Valentin. Donc on va en revenir à notre article WikiHow par Maya Diamond, le plus beau nom sur la planète. Visitez la salle de sport. Ceci s'adresse principalement aux personnes qui planifient bien avant la Saint-Valentin. Il faut que je vous avoue qu'en fait, depuis deux semaines, je me suis inscrit à la salle de gym. Les résultats sont pas encore apparents, mais je vous garantis que je vais à la salle de sport, OK? Donc je peux cocher le numéro 3 de l'article parce que je m'entraîne. Ou est-ce que je m'entraîne? Vous le savez pas, vous êtes pas là. Quand je vais au gym, qui peut vérifier? Je sais pas pourquoi, j'arrête pas de vous faire douter. Je vous garantis que je vais à la salle de gym, OK? C'est tellement un gag stupide dans la vidéo. Non seulement aller à la salle de sport vous rendra plus en forme physiquement, mais cela vous donnera également une nouvelle confiance lorsque vous demanderez à votre partenaire potentiel de sortir pour la Saint-Valentin. Vous pouvez également travailler à modifier votre alimentation, bla bla bla. Je suis pas assez obsédé par la Saint-Valentin pour complètement changer ma vie et devenir un gym bro, mais merci du conseil, Madame Diamond. J'apprécie votre aide. On va aller au numéro 4, appliquer du parfum séduisant. Pour les hommes, cela signifie appliquer de l'eau de cologne ou de l'après-rasage. Malheureusement, j'ai pas d'après-rasage parce que j'ai moins de 30 ans. Par contre, j'ai de l'eau de cologne. Le dessin que l'article nous fournit dit d'en mettre dans le cou, en dessous des bras, sur le ventre, sur les genoux ou aux chevilles. Moi, je suis assis sur une chaise, donc je vais y aller de la façon la plus simple possible et la seule que je connais. Il faut savoir que je suis vraiment sensible aux odeurs fortes et que mon propre parfum est vraiment désagréable. Mais c'est correct parce qu'il faut sentir bon pour la Saint-Valentin. Ah, mes yeux, ils piquent. Bon, j'ai mis le parfum, donc on va aller directement au numéro 5 et le numéro final. Habillez-vous avec style et classe. Cela ne signifie pas de porter un costume à l'école. À l'école? Maya, j'ai 22 ans. Je suis pas à l'école, come on! Pour les hommes, portez des vêtements ajustés autour du corps. Montrez une petite poitrine en déboutonnant les premiers boutons de votre chemise. Pour les garçons comme les filles, assurez-vous que vos vêtements sont repassés et qu'ils ne sont pas troués. Pour mon outfit en ce moment, il est un peu basic. Je porte une paire de jeans avec un t-shirt noir. Donc, on va essayer d'améliorer un peu ça. Je vais aller dans ma garde-robe et on va trouver le meilleur outfit possible. J'ai trouvé la tenue parfaite pour cette Saint-Valentin, avec juste assez de décolleté pour plaire à Maya Diamond. Donc, sans plus tarder, voici ma tenue. Ta-da! Honnêtement, je ne pensais jamais montrer mon poil de torse en vidéo, mais apparemment, c'est la seule façon d'avoir une valentine. Donc, je n'ai pas vraiment le choix et de votre côté, vous êtes obligés d'être témoins de... ça. Anyway, qu'est-ce que vous pensez du reste du outfit? J'ai gardé des jeans troués. Techniquement, je ne suis pas supposé porter des pantalons troués, mais Maya n'est pas là pour vérifier. Pour la chemise, évidemment, j'ai pris une chemise qui est rendue un peu trop petite pour moi. Mais c'est une bonne chose parce qu'il faut avoir des vêtements serrés pour plaire aux femmes à la Saint-Valentin. Bon, je n'aime pas full-slide debout devant la caméra. J'ai l'impression d'avoir rien à faire avec mon corps. Donc, on va remettre mon setup et je vais me rasseoir. Donc, on a suivi les 5 conseils de Maya Diamond pour avoir une valentine. Maintenant qu'on a gradué l'école Maya Diamond, c'est le temps de passer au test final. Je vais appeler ma blonde et lui demander d'être ma valentine. Si elle dit oui, c'est un succès et je dois remercier personnellement Maya Diamond. Si elle dit non, c'est un gros échec et je vais verser une larme. Si elle ne répond pas au téléphone, euh... Ben, la vidéo finit. C'est l'heure de vérité. Mon micro s'est désactivé durant l'appel, donc je vais vous faire le bruitage. Dring, 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 dring. Oui, allô, vous avez bien rejoint la boîte vocale de Prénom censuré. Veuillez laisser un message après le bip. Bip. Hey, ça, c'est deux mauvaises affaires d'affilée. Elle n'a pas répondu, puis le chat vient de faire tomber mon fou bouquet de fleurs. Et voilà, là, c'est la fin de la vidéo. Bon, ben, la vidéo est finie. Bye bye. Allô? Est-ce que ça va être ma valentine? C'est drôle, c'est une question. Oui, oui, je suis ta valentine.